Et Gaétan Ettier se trouvait à plat ventre sur le lit, complètement nu, sauf ses pieds, qui portaient encore des bottes coton blancs imbibés de sang. Et puis là, bien, il était tout meurtri, dans le sens qu'il avait des coups de couteau, puis il avait le cou, puis un peu partout. Battu et poignardé à mort, l'identité de l'agresseur est inconnue. Le meurtre ne se mérite qu'un court texte dans les journaux. Malheureusement, Gaétan Ettier n'est pas le seul à avoir connu une telle fin. Un balado Radio-Canada, audio.